... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce lundi 7 septembre. Dans l'actualité, ce soir, l'épidémie de coronavirus a bien repris en Nouvelle-Aquitaine. Tous les indicateurs sont à la hausse dans la région. En Gironde, le taux d'incidence a doublé en une semaine, faisant du département girondin l'un des cinq les plus touchés de France. Ce soir, tout de suite après ce journal, une grande page rugby à retrouver sur TV7 avec Bastien Loquet et Mathieu Dalzovo. Ils recevront dans un entretien exclusif de 26 minutes Laurent Marti, le président de l'Union Bordeaux-Bègles. Enfin, scènes ensemble où comment se regroupent six théâtres de la métropole bordelaise pour faire face à la crise que traverse le monde de la culture en pleine épidémie de Covid. Allez tout de suite, un point sur la météo à présent. Pour demain, mardi, du grand soleil sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine avec des températures pour l'après-midi allant de 24 degrés, toujours pour la minimale. À guérir dans la Creuse, en passant par 27 à Bayonne, 29 degrés pour Sainte-Sarla ou encore Bordeaux. La maximale est attendue en Corrèze, à Tulle avec 30 degrés. Mais pour débuter cette édition à Gujan-Mestras, sur le bassin d'Arcachon, un homme de 85 ans s'est retranché à son domicile après avoir frappé son épouse à coups de marteau. C'était un peu plus tôt dans la matinée. Cette dernière ayant réussi à s'échapper, elle a été conduite à l'hôpital. Dans l'hypothèse où l'homme pourrait être armé, les gendarmes ont bouclé le secteur. En milieu d'après-midi, une détonation de sommation a été entendue dans le quartier. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, le JIGN, était attendu sur place. Je vous le disais dans les chiffres, donc qui ne trompent pas. L'épidémie de Covid repart donc à la hausse. Les derniers chiffres publiés par l'Agence régionale de santé montrent une recrudescence importante de la maladie. Le taux d'incidence est désormais passé à 156 cas pour 100 000 habitants en Gironde. Dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, la vigilance est désormais de mise. Pour Yann Bubien, le directeur du CHU de Bordeaux, qui était l'invité de la matinale sur TV7, si on ne parle pas encore de deuxième vague, on assiste en tout cas à un rebond épidémique inquiétant. Pour moi, ce n'est pas encore une véritable seconde vague au sens où on peut l'entendre, comme on l'avait entendu pendant le printemps. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une augmentation certaine, que les chiffres sont inquiétants et qu'on voit bien, nous, au CHU de Bordeaux, que tous les indicateurs sont au rouge, à la fois les arrivées dans les services d'urgence, qui sont en augmentation pour des suspicions Covid. On voit les appels au SAMU, qui sont plus importants, avec des symptômes qui ressemblent au Covid. On voit qu'on a, au CHU de Bordeaux, ce week-end, 53 hospitalisations pour Covid, dont 17 personnes qui sont en réanimation. Vous voyez, en quelques jours, on a vu vraiment une montée certaine des cas de Covid. Vous l'avez dit, 156 cas, c'est le taux d'incidence aujourd'hui en Val-Aquitaine, en Gironde, pardon. La Gironde est classée en vigilance rouge. Il faut qu'on soit tous très attentifs. Le CHU de Bordeaux est prêt pour cette deuxième vague, pour cette deuxième période. Et on vient de le voir, mais il est tout de même important de le rappeler, de le souligner. En Gironde, le virus circule 9 fois plus chez les jeunes de 20 à 30 ans que dans le reste de la population, avec un taux d'incidence qui a explosé dans l'espace de quelques semaines. En Nouvelle-Aquitaine, également, l'ensemble des indicateurs sont donc à la hausse. La Gironde, vous l'avez vu, affiche un taux d'incidence de 156 cas pour 100 000 habitants. Dans la région, il est de 52,7 cas pour 100 000 habitants. Et enfin, en détail, par département, le taux d'incidence augmentant. La vigilance est donc renforcée pour les Pyrénées-Atlantiques, avec 38,5 cas pour 100 000. L'Haute-des-Garonnes, avec 26,3. La Dordogne, 23,8. La Haute-Vienne, 29,1. Et les Landes, avec 23,5 cas pour 100 000 habitants. Nous vous en parlions ce matin, dans la matinale. Et déjà la semaine dernière, les travaux de la Rocade bordelaise se sont poursuivis. Ce week-end, avec la fermeture de l'ensemble routier entre les sorties 4 et 7. Et donc, depuis ce lundi matin, la Rocade est donc passée à deux fois trois voies entre les échangeurs 4 et 5, soit au niveau du franchissement du secteur du lac de Bordeaux. Et à noter que les salariés également de Suez se mobiliseront demain, mardi, de 9h à 11h, sur les principaux sites du groupe à Bordeaux, à Mérignac, à Périgueux, Biarritz et Lonce, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour protester contre le projet d'achat de Suez, donc par Veolia. Depuis plusieurs semaines, après les créments, les blancs, les vendangeurs sont à pied d'œuvre dans le vignoble bordelais. Les vendanges des blancs secs touchent à leur fin. Et l'heure d'un premier bilan est donc venue sur la qualité de ce millésime 2020, avant qu'encore une année particulière sur le plan climatique, avec un printemps très humide et un été très sec. Quel profil se dessine pour le millésime 2020 ? La réponse d'Olivier Bernard, qui dirige le domaine de Chevalier à Léonien, et celui du Clos des Lunes dans le Sauternay. On peut le voir, on a un état sanitaire très sain, parce qu'on a eu du très beau temps sur le mois de juillet. Après ça, en août, fort heureusement, on a eu ces pluies autour du 10 août qui nous ont sauvé le millésime, parce que ça devenait un peu trop sec, il y avait un stress hydrique qui était vraiment trop marqué, dans les blancs, mais on pourra reparler ça dans les rouges. Et grâce à ça, on n'a pas l'impression qu'on a eu un mois de juillet sec. Qualitativement, on va sortir un grand millésime. Après ça, est-ce que ce millésime 2020 a la fraîcheur d'un millésime comme 2014 ? Non. Ici, on est sur des vins qui sont assez enrobés, assez gras, et ce millésime 2020 va renforcer un peu ce côté-là. Mais on a la fraîcheur, parce qu'on voit bien dans ces raisins que les raisins sont mûrs, sans être trop mûrs. Et donc, sur 2020, c'est ce que je disais un peu l'autre jour, il faut beaucoup de précision. Voilà, et soyons précis, puisque les vendanges et plus largement la filière vitivinicole, avec les conséquences du Covid, les toutes dernières annulations, notamment des salons professionnels comme Vinitec Sifel, c'est le coup de projecteur de la matinale de demain, mardi 8 septembre, avec Bernard Farge, notre invité, c'est le président du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, qui sera donc à 7h50, aux côtés de Raphaël Orenbuch, donc sur TV7. Et en restant sur le sujet du vin, nous retrouvons tout de suite Xavier Sauta, de la rédaction Sud-Ouest Gironde, pour nous parler d'une initiative du magazine Terre de Vin et du journal Sud-Ouest. Ce sont les trophées Bordeaux-Vignobles à engager, qui mettent en avant les initiatives environnementales. Trophée Bordeaux-Vignobles engagés, deuxième ce soir à la Cité du Vin. C'est la grande soirée clôture de ce trophée, qui vise à valoriser les bonnes pratiques dans le vignoble bordelais. L'initiative, on la doit au magazine Terre de Vin, ainsi qu'à Sud-Ouest. L'objectif, il est simple, raconter le virage environnemental pris par le vignoble bordelais. Alors cette année, année particulière, Covid oblige, ça n'a pas effarouché les candidats. Ils sont 275 à avoir concouru dans 5 catégories de ce concours. Nature et respect, c'est la baisse de l'usage des pesticides. Faune et flore, c'est le respect de la faune et de la flore. Comme son nom l'indique, le vivre ensemble, c'est à la fois les relations avec les voisins et au sein de l'entreprise. Il y a l'innovation et l'avenir, puisque bien évidemment, un vignoble plus propre, ça passe par l'innovation. Et puis il y a l'empreinte, l'empreinte écologique environnementale. Moins de gaz à effet de serre, moins de consommation d'essence, moins de consommation d'eau. Alors un premier filtre a été effectué sur papier, ils ne sont plus que 100 à concourir. Et ce soir, ce sera un petit peu le festival de Cannes du vignoble durable, on va dire, puisque 16 catégories, 16 lauréats vont être désignés. Alors c'est un jury qualifié qui a choisi les lauréats, dont on ignore le nom pour l'instant, puisqu'ils seront dévoilés tout à l'heure, où on retrouve des professionnels, le CIVB évidemment, le Crédit Agricole qui accompagne toujours la filière, Catch Business School, La Région, l'ISVV, bref, du mot au monde. Donc ce soir, les hostilités commencent à 19h à la Cité du Vin. Et on verra qui seront les 16 lauréats de cette année pour un vignoble résolument engagé vers une meilleure empreinte environnementale. Merci Xavier. Culture à présent. Depuis le confinement, le monde de la culture souffre. Fermé pendant plusieurs mois, les salles ont rouvert. Mais avec une jauge réduite, crise sanitaire oblige pour faire revenir le public. Six théâtres de la métropole bordelaise, labellisés par le ministère de la Culture, ont créé un collectif, scènes ensemble. On y retrouve le carré-colonne de Saint-Médard-Blanquefort, le Globe Théâtre de Bordeaux, la manufacture CDCN de Bordeaux et de La Rochelle, l'ONBA, le théâtre des quatre saisons à Gradignan et le TNBA. L'idée est de présenter un programme commun, soit 84 spectacles au total pendant quatre mois pour montrer leur richesse, leur diversité et leur solidarité avec un message. Le spectacle vivant, c'est vital et pour tous. On vous dit que le théâtre va reprendre, le spectacle va reprendre et vous aurez besoin d'ouvrir la fenêtre, vous aurez besoin de vivre, de vous sentir plus vivant. Par exemple, le premier spectacle que nous avons s'appelle La Joye, La Joie. Il est important de partager ces moments-là ensemble. Et donc, c'est ce message où on veut dire aux 400 000 spectateurs annuels que nous représentons, revenez dans nos salles, elles rouvrent à partir du 17 septembre. Il y a des propositions absolument pour tous les goûts, pour tous les âges, pour tous les tarifs. C'est ça la politique, c'est ça le service public. Il faut, contre vents et marées, rappeler que le droit à la culture, la culture, c'est un droit pour tous et c'est fondamental à la vie de la nation et à la vie tout court. La situation est difficile pour tous. Elle est très difficile pour tous les artistes qui ont été privés de travail. Alors, il y a eu des tas de mécanismes d'aide, heureusement pour eux, mais ça ne remplace pas la scène, ça ne remplace pas le contact avec le public. La principale souffrance, c'est de ne pas pouvoir présenter ce qui fait notre raison de vivre, à savoir nos représentations vivantes dans une salle auprès de notre public. Vous vous rendez compte, je veux dire, le Festival d'Avignon n'a même pas été annulé en mai 68, où le pays était complètement arrêté, bloqué. Donc là, d'un coup, c'est comme une chape de plomb, un rideau noir qui est tombé sur le spectacle et qui a des incidences, d'ailleurs, que l'on verra, y compris dans le futur. C'est vital, vous le dites, pour les spectateurs, mais c'est vital aussi pour vous, pour vos salles. Absolument, d'autant plus que là, nous sommes inquiets, parce qu'avec une jauge de 50%, effectivement, il faut que vraiment ces 50%-là soient ou pleins. Et malgré ça, évidemment, il va y avoir des pertes, c'est évident. Dans les Landes, la scène locale a choisi, elle, de s'exprimer en extérieur. Suite aux annulations de ce début d'année, le contexte sanitaire a donc conduit le théâtre de Gascogne dans les arènes de Mont-de-Marsan pour trois dates, les 12, 18 et 20 septembre. Nous avons choisi d'ouvrir la saison culturelle du théâtre de Gascogne dans les arènes de Mont-de-Marsan avec trois spectacles, un spectacle de cirque et deux concerts. Nous avons choisi ce lieu en raison du contexte sanitaire, puisque les arènes présentent une jauge très large qui nous permettait de garantir les mesures barrières et d'accueillir un maximum de public. À l'époque où le choix a été fait pour planifier la venue des artistes, nous n'avions pas toutes les certitudes que nous avons désormais. Nous savons actuellement que nous pouvons remplir la totalité de la jauge avec le port du masque obligatoire, mais en avril, mai, juin, lorsque nous avons finalisé la nouvelle saison culturelle, nous ne le savions pas. Donc nous avons fait le choix d'accueillir ces trois grandes formes avec un public assez large dans ces arènes du plus maçon. La majorité de ceux qui avaient pris des billets ont fait le choix de les garder pour venir à la rencontre des artistes un peu plus tard dans la saison. Certains ont demandé le remboursement et d'autres ont fait le choix d'offrir leur place pour soutenir l'élan de solidarité qui s'est mis en place en faveur des intermittents. Les cultures toujours avec ces expositions qui ont fait un carton plein tout l'été. Et c'était à Bordeaux. Et si vous les avez manqués, il est toujours temps de vous y rendre. Les bassins de lumière, Cap Science ou encore le musée des arts décoratifs, rattrapage avec Lysiane Larbani. Avec 2300 visiteurs par jour, la base sous-marine de Bordeaux est devenue cet été un lieu culturel incontournable. Ceci grâce au bassin de lumière, une exposition immersive qui nous plonge jusqu'au 3 janvier dans l'univers des artistes Paul Klee et Gustave Klimt. Durant près d'une heure, dans cette imposante construction de béton, 12 000 m² de projections viennent traverser un siècle de peinture. Un balai de son et de lumière qui s'exécutent autour des 4 immenses bassins de cet espace hors du commun. On a vraiment l'impression d'être immergé dans de l'art et de la musique. Donc franchement c'était magnifique, c'est bluffant. Le lieu en lui-même ici est exceptionnel. Donc rien que pour le lieu, je suis revenue. D'autres expositions numériques doivent avoir lieu à la base sous-marine de Bordeaux. Elles permettent l'espace d'un instant d'effacer le souvenir nazi de ce vestige de la seconde guerre mondiale. Non loin de là, à Cap Science, la sortie se veut plus apprenante. Jusqu'en février, le centre de culture scientifique consacre son exposition principale à nos animaux de compagnie. En France, on ressent 7,4 millions de chiens et 11,4 millions de chats. Et nous sommes loin de tout connaître d'eux. Oui, je vois que mon chien a plus de mémoire que moi. Je viens d'apprendre ça. C'est très intéressant parce que les enfants peuvent bouger, il y a différents postes où ils peuvent écouter. Alors quoi de mieux pour comprendre son animal et décoder son comportement que de plonger dans son univers ? On a trois grandes zones dans l'exposition. La première zone, c'est dans leur tête, la deuxième zone dans leur peau et la troisième zone dans nos sociétés. Une chose est sûre, en sortant de chien et chat, vous ne regarderez plus jamais votre animal de la même façon. Dernière étape, le musée des arts décoratifs et du design. Ici, la basket est au centre de toutes les attentions. Au départ, c'est une chaussure qu'on ne porte que pour faire du sport. C'est vraiment conçu pour cette pratique-là. Et en fait, cette basket, elle a été peu à peu portée en dehors de ces terrains de sport dans une idée de contestation sociale. La chaussure phare de ces dernières décennies se voit consacrée à une exposition, Playground, à voir jusqu'au 10 janvier. De quoi réconcilier les plus jeunes et notamment les adolescents avec le musée. Ça donne plus envie, on va dire, d'aller voir les musées, d'aller voir les expositions qu'il y a et de faire un peu le tour. Vous voilà paré pour une rentrée culturelle et masquée. Vous ne devriez avoir aucun mal à trouver. Chaussure à votre pied. Et dans les titres développés dans l'actualité de ce lundi, j'avais débuté cette édition avec un forcené qui était de 85 ans, à Gugent Mestras qui avait frappé son épouse à coup de marteau dans la matinée, qui s'était retranché chez lui. Le GIGN est intervenu, il pénétrait dans la maison. Ils ont retrouvé le forcené sans vie. C'était enfin d'après-midi. L'épidémie de coronavirus, elle, continue de reprendre en Nouvelle-Lac-Ithènes. Tous les indicateurs sont à la hausse dans la région. En Gironde, le taux d'incidence est donc passé à 156 cas pour 100 000 habitants. Et sauver la culture en pleine crise sanitaire, c'est le pari des six théâtres de la métropole bordelaise, regroupés sous le nom de Scènes Ensemble, avec un programme commun de 84 spectacles sur 4 mois. N'oubliez pas, demain, notre rendez-vous entre 7h et 9h pour la matinale de TV7 avec Raphaël Orenbuch et Lysiane Larbany. Je vous retrouve demain dès 18h30 pour un direct info. Et nous recevrons Philippe Poutou, ancien syndicaliste de l'usine Ford de Blanquefort, avec qui nous évoquerons une nouvelle fois le cas de Ford, qui se retire cette fois-ci de l'usine voisine Gettrag. Restez avec nous dans un instant. Top Rugby, Rugby Top 14, Au programme de votre rendez-vous sport avec ce soir Laurent Marti sur ce plateau, le président de l'Union Bordeaux-Bègles, qui répondra aux questions de Bastien Loquet et Mathieu Dalzovo.